l'avis de philippe je te remercie de vous exprimer mais toi tu te fais raison puisque de ce côté là et par l'argent de peuple français vous n'avez pas fait attention mais ça fait déjà quelques années de temps en temps votre banque il vous envoie un courrier une convention imposée si vous n'êtes pas d'accord vous fermez vos comptes voilà et là-dedans qu'est ce qu'il dit il dit le garantie de votre l'argent où je parle facilement pour que tout le monde peut le comprendre il dit le garantie de votre l'argent dépôt au compte courant je sais pas quoi chez nous le maxi c'est cent mille euros c'est qu'est ce que ça veut dire chaque année vous étiez informé même de temps en temps il vous envoie deux fois par an cette convention c'est à dire si vous avez deux cent mille euros sur vos comptes variés un million cinq millions parce qu'il ne faut pas être compte de garder l'argent sur le compte l'argent d'espèce pour nous parle qui sont intelligents il investit lors l'argent dans le soros management et d'autres sociétés de management il achète des parts de plusieurs sociétés qui existent il entre dans la bourse il perd ou il gagne mais quand même ils n'ont pas l'argent sur leur compte quand vous avez sur votre compte l'argent liquide et demain demain comme philippe il a dit tout de suite on peut faire saisir on va dire à la vote point qu'il a fait faillite alors l'état il vous paye que cent mille euros si vous aviez plus que cent mille c'est parti ça ça peut arriver sur le certain je vous dis maintenant ici maintenant notez bien c'est pour ça ça fait déjà depuis plusieurs années depuis déjà plusieurs années quand on vous informe comme quoi le plafond de garantie de vos liquidités à la banque c'est cent mille maximum même si bill gates et les autres cia tout ça ils ont dit depuis des années qu'il aurait une attaque biochimique je veux pas dire que c'est docteur bill gates lui-même qu'il a envoyé le virus non jamais j'ai pas vous jamais j'ai pas voulu dire que c'est soros comme pour le part des américains ou des britanniques ou du mode des gens dans le monde qu'il dit c'est soros qui l'a envoyé non et imaginer l'histoire ça peut être comme ce gamin de 18 ans qui attaque soit disant charlie hebdo mais c'est un autre ce genre là moi un jour et il est déjà longtemps d'une quarantaine d'années j'ai parlé avec un des grands chefs palestiniennes un des grands pauvres je parle avec lui au liban lui il m'a dit il m'a dit regarde demain si on va faire des attaques n'importe où en europe même au liban en syrie on n'importe qu'on va le faire ça ne coûte seulement dix mille dollars je dis comment ça se fait j'ai dit pour moi ça coûte dix mille dollars mais je veux toucher de gazafi un million dix millions de dollars ou je veux prendre romaini dix millions de dollars ou je vais prendre de satan moussin cinq millions de dollars mais pour moi on attaque ça coûte dix mille dollars je dis comment il a dit toi il y avait des gamins en train de se de jouer dans la rue sans chaussures il m'a montré ces gens là il a dit toi parmi ces gens là nous avons des gens partout on va donner cinq mille même sept mille même maxi dix mille alors on va dire voilà est-ce que tu vois que ta famille vit éternellement bien oui voilà tu as dix mille dollars pour aller faire ça pour mettre ça ça il a dit toujours on fait comme c'est sa fonction comme c'est chez nous c'est un des dirigeants palestiniens qui m'a dit il est déjà 40 ans pour le part des actes que vous voyez des actes ce n'est pas puisque le gamin était dans un foyer pendant certains tonnes qu'il est parti en prison par contre quand ils sont à droite à gauche c'est ça que les serviteurs en soins de temps en temps et peut-être il ne peut pas aller jusqu'à bout pour trouver les liens voyez les liens puisque les liens à quatre cinq semaines ça va passer pour l'arrivée à ça c'est à dire l'individu qui fait l'acte l'ordre peut-être il va venir de son cousin de son copain de son père de sa femme de son oncle mais son oncle déjà il a pris l'ordre par peut-être un autre chef religieux c'est à dire voyez quatre cinq six mains étant dans le coup et vous ne comprenez pas pour ça les actes c'est comme c'est ils font des actes et après le conséquent c'est quoi sur autre chose mais de l'autre chose que tu viens de dire concernant le proche orient le palestinien je vais vous dire quelque chose une fois que mahmoud abbas n'est plus là parce qu'actuellement c'est mahmoud abbas à l'époque c'était à arafat parce que il avait un charisme mal palestinien chef je ne sais pas quoi pourtant qu'il travaille avec tout le monde avec israël avec l'amérique avec la france avec tout le monde y travaillait alors ça c'est autre chose il est parti maintenant le problème c'est mahmoud abbas et raniens raniens mahmoud abbas ces gens ces deux personnes là c'est les chefs si ces gens là ne sont plus là comme en arabie saoudie quand ce jeune garçon là il est venu vous voyez il a tout détruit il a tout attaqué il est tout patati ou le tout oh la 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 regardez ce qu'il a fait comme mahmoud abbas et ismaël raniens ne sont plus là vous allez voir la vie va changer pour les palestiniens puisqu'il est le projet qui est en marche je vous informe quand ils ne sont plus là parce qu'avec ces gens là on peut pas faire ça on peut pas il aura un état palestinien sans armée et avec les polices locales normales en partie gazée une partie en jordanie ce sera un état palestinien avec des installations formidables pour vivre comme 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 ils vont ils peuvent vivre en paradis puisque actuellement le conflit s'est terminé arabie saoudite qui est patron des pays musulmans sunnites iran il n'est rien maintenant iran c'est fini les ayatollahs iraniens c'est fini une fois que le général khasem soleimani est assassiné c'est terminé parce que c'est lui qui avait gardé ce pouvoir à l'extérieur du pays c'est lui qui l'avait gardé le liban l'irac la syrie maintenant la syrie c'est calme mais l'irac et le liban si vous voyez tous ces problèmes là c'est parce que khasem soleimani n'est plus là c'est lui qui gardait et trompe lui-même il a dit qu'il gouvernait dans plusieurs pays de proche oriente jusqu'à amérique latine jusqu'à l'afrique et plusieurs milliards de dollars il avait en main avec ça il pouvait bien jouer etc etc c'est la force de ali khamenei c'était lui maintenant qu'il n'est plus là maintenant que l'iran il n'est rien du tout l'iran ali khamenei hier il a fait un discours même pas il se rappelait plus de nom de son chef de pasta il a hésité de dire ça à la fin il a dit le général ali khamenei c'est terminé une personne qui arrive à environ 90 et 10 ans c'est fini et tous les autres étoiles là c'est terminé étudie il attaque d'israël et israël depuis des années il est en train d'attaquer l'iran l'iran il n'a rien fait plusieurs bases militaires de la république islamique et d'iran en iran même en syrie au liban en iraq a été attaqué détruit et plusieurs de ces généraux ils étaient assassinés ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait c'est de la blab que vous entendez force des ayatollahs c'est nul c'est zéro mais si on n'entre pas en guerre comme tu viens de dire tu as tout à fait raison il ne peut pas faire la guerre comme ils ont fait en afghanistan en iraq avec l'iran pour parce que l'iran il sert il sert le le nouveau monde c'est grâce à l'iran qu'on a pu faire la paix avec les arabes puisque l'iran les ayatollahs c'était un chien depuis 40 ans un chien qui qui attaquait tous les jours les arabes les arabes ils avaient peur sunnites wahhabites ils avaient peur ils ont acheté des armements ils ont ouvert des bureaux même israël était présent dans tous ces pays là non officiellement depuis des années même la mondialisation d'aujourd'hui si les riches black rock plusieurs milliards de dollars soros management plusieurs milliards de dollars les sociétés comme bozos microsoft tous une grande partie ça ça vient de proche orion moyen orion même ali khamenei il avait des parts dans toutes ces sociétés puisqu'il pouvait plus travailler avec aucun banque dans le monde alors il travaillait avec les compagnies de soros malheureusement c'est un iranien mais j'ai diffusé dans mes émissions personne c'était diffusé dans le monde entier le ministre des affaires étrangers iranien javad zarif c'est un agent de soros il travaille pour soros lui-même il a dit il a dit dans le parlement iranien imaginez ça tous les cons qui pensent ayatollah iranien c'est des gardiens de l'islam je ne sais pas quoi écoutez javad zarif dans le parlement iranien il a dit qu'avant que je sois ministre des affaires étrangers d'iran soros était présent en iran tout avec ratami ratami quand il était président même il y avait une personne et qui était soi-disant ministre l'ambassadeur de compagnie de soros en iran il s'appelait qui en est hodgepache qui en est hodgepache un iranien qui était en dehors d'iran il vient en iran avec l'autorisation de pouvoir iranien lui-même aussi il pas mais tout ça c'est puisqu'en iranien je veux pas vous diffuser vous vous faites confiance à david lui-même aussi on l'avait arrêté il y a déjà quelques temps puisqu'il avait un conflit entre rohani et ahmadinejad khatami avec ali khamenei et tout ça alors on l'avait arrêté lui-même il a tout dit il a dit moi je suis venu en iran comme représentant de compagnie de soros avec l'ordre du gouvernement iranien et même le parlement iranien il a voté c'est à dire l'iran c'était colonisé depuis des années par la compagnie de soros et pour le part de cette bien là que vous voyez ça a augmenté ça a augmenté c'était l'argent de l'iran l'arabie saoudite de tous les pays arabes musulmans qui travaillaient avec ses maisons de financement s'il y avait la guerre en iran irak et la guerre je ne sais pas où que l'iran il finançait les terroristes dans le monde entier l'argent ça passait dans les maisons par les maisons de financement il n'est pas c'est pas par les banques par les banques quelques actes qu'ils ont fait bmp hs pc et tous et ils ont reçu des amendes de plusieurs milliards de dollars à vie il travaillait par ses bossais quasiment solémanie il était très fort quand c'est quasiment solémanie qui gérer tous ces biens l'air et c'est pour ça il avait parce que vous savez dans les maisons de finances c'est différent avec la banque si on était un milliard de dollars dans n'importe quelle banque tout le monde va voir car vous avez un milliard de dollars mais par contre vous allez voir les compagnies de financement de blackrock ou soros management vous dites voilà monsieur je vais mettre un milliard de dollars ok un milliard de dollars mais tu me payes ça tu me payes ça tu me payes ça c'est soros qui paye c'est blackrock qui paye c'est plus qu'un seul manie c'est plus à l'air amni alors c'est une société comme société ssa ou je ne sais pas quoi il est associé dedans après il faut il faut c'est très important ce que je suis en train de vous dire ce soir c'est très important écoutez bien et enregistrez on voit que vous êtes associé dans la compagnie de financement ce n'est pas comme à la banque vous êtes associé quand vous êtes associé dans n'importe quelle société anonyme ou non alors là vous pouvez placer vos gars vous dites voilà dans telles sociétés qui fabriquent et qui construit l'avion je remette 40 personnes là je remette 20 personnes c'est pour ça qu'assem soleimani un des choses qu'il a fait c'est un secret que je vous donne là maintenant il est placé et les iraniens seulement il disait et l'identité iranienne pour lui qui soit juif bahai chrétien musulman et il s'en foutait seulement iranien pressé partout par exemple je vous donne un exemple dans le bureau de obama pendant huit ans qu'il était président vous avions une vingtaine et des iraniennes même les secrétaires le plus proche six personnes j'avais déjà dit c'était des iraniens nasa nasa celui qui leur dirigeait les fusils vers mars il y a déjà quelques années c'était un iranien mille personnes étaient sous ses ordres et maintenant cette personne là c'est un ami je ne vais pas donner son nom tout le monde le connaît cette personne là qui personne ne croyait pas qu'il va soutenir l'iran et maintenant il soutient l'iran au canada en amérique en faisant des festivals des fêtes et les gens ne portent pas le château là tout ça ce n'était pas obligatoire dans le truc de qu'assem soleimani c'est les chiites c'était comme les chiites libanais sans château même il y avait des grandes chanteuses libanais qui soutenait qu'assem soleimani oui alors puisqu'il investissait il dépensait plusieurs milliards de dollars chaque année par les compagnies de financement alors il pouvait décider de placer ces gens c'est pour ça que le théorie ça pourrait être comme ça parce qu'après on a dit après l'assassinat on a dit la grande vengeance va venir la grande vengeance c'est pas les ramener qui est drogué qui va le faire lui il avait placé les gens de soldats il avait partout ces soldats non plus n'étaient pas ni islamistes ni barbou ni patati comme je viens de vous dire même à l'asfégas il avait des casinos à l'aria aria c'est l'agenda que moi j'ai publié depuis des années c'est le nom d'iran c'est l'ancien nom d'iran c'est aria aria c'est grande casino à l'asfégas aria qu'un grand le plus grand casino à l'asfégas j'étais allé visiter je le sais c'était aria puisqu'il quand tu peux pas travailler avec les banquiers et toi tu es en train de travailler avec plusieurs dizaines de pays tu as besoin d'investissements tu as besoin de l'argent tu vas le faire partout plusieurs restaurants ils ont acheté dans le monde plusieurs immeubles ils ont acheté dans le monde moi je connaissais des gens ici qui n'avaient même pas un euro dans leur poche qui travaillait pour moi peut-être pour une poignée de l'argent par jour par mois tout à coup il est devenu patron de d'hôtels de restaurants à tout ça c'était le branchissement de l'argent par les sociétés et finances dans le coup de nouvel ordre mondial de mondialisation économique nouveau monde que vous voyez tous et c'est ça et c'est pour ça qu'ils ont pour gagner énormément de l'argent en 1984 à hôtel concorde la fayette ils ont loué un étage après l'iran était toujours sous l'embargo après ils ont invité plusieurs journalistes ils ont fait ça invité plusieurs hommes d'affaires européens après ils ont dit nous sommes des iraniens écoutez on va travailler avec vous qu'est ce qu'on doit faire ils ont dit ramener l'argent on va vous dire qu'est ce que vous devez faire et depuis ils travaillent pendant la guerre il en iraq si cette maison tous ces maisons de financement n'était pas là l'iran était perdue en face de Saddam Hussein et son armée ses maisons de financement il achetait des armements pour l'iran au nom de je ne sais pas quel pays après destination c'était golf persique l'iran et beaucoup la guerre de golf à part regardez yémen yémen d'aujourd'hui la guerre yémen avec arabie saoudite je vous ai diffusé il ya sur l'internet vous pouvez taper black rock en reportage d'eau d'une heure regardez de la croque puisque l'argent de pétrole est dedans ils vendaient ils vendent toujours les armements à deux côtés poutine ils vendent ses armements ses missiles à deux côtés même je vous ai diffusé on fait ici sur l'antenne il y avait une réunion conférence poutine président de la turquie la diap tayyab ardavan et président iranien hassan rauhani qu'est ce qu'il a dit poutine il a lu il a lu un verset de coran poutine après il a dit écoutez je dis à arabie saoudite si arabie saoudite il veut penser à la sécurité de son peuple comme turquie comme l'iran il devait m'acheter des missiles il a dit ça officiellement une fois qu'ils entrer en contact et l'arabie saoudite aussi l'acheter des milliards de missiles et aux gens ne sais pas quoi de poutine après poutine était dans le coup avec eau contre n'importe qui contre tout le monde saddam au sein pendant des années il était allié avec la russie avec un union soviétique c'est lui-même qui l'a dit sa parole existe sur l'internet quand on l'avait arrêté il dit moi je téléphonais à poutine je dis écoute les américains ils vont attaquer ils vont me détruire et tout ça qu'est ce qu'on va faire tout ça ça dans mon sein je pensais pas que tu avais tellement peur tu es un héros les américains jamais ils vont pas t'attaquer c'est de bluff ne t'inquiète pas ok mais saddam au sein il dit après deux jours ils m'ont attaqué en étant en train d'être bombardés par les américains j'appelle poutine cinquante fois ils ne m'ont répondent plus parce qu'il était un accord international vous voyez les accords internationaux existent cette économie le nouveau économie avec le nouveau monde alors ici et maintenant c'est ça que je vais vous dire à la fin coronavirus les gens de Khamenei grâce au financement mondial qu'il avait étaient placés partout ils étaient partout même dans les laboratoires en chine vénézola indonésie n'importe où dans le monde ils sont là vous ne le savez pas moi je le sais puisque dans chaque pays leurs associations leurs mouvements leurs mosquées et tout ça ils sont là mais ils ne sont pas barbou ils ne font pas des prières pour que vous voyez alors le jour qu'ils ont dit voilà en plus pour le part de ces gens là qui est Khaasem Soleimani il a placé dans le monde entier dans le monde dont il les a placé c'était les membres de famille des martyrs qui a été assassiné tué dans la guerre de 8 ans la guerre iran et irak parce que pendant la guerre iran et irak Khaasem Soleimani c'était aussi un héros c'était un grand général qui il a fondé plusieurs armées qui est c'était quelqu'un même là bas voilà alors coronavirus c'est la vengeance grande vengeance de Khaasem Soleimani mais après ils ont su profiter la mondialisation ils ont su profiter pour tout ce que vous voyez après dernière chose que je vais vous dire personne ne connaissait pas Khaasem Soleimani en 2009 on voulait attaquer l'Iran il y a Al Arabie la chaîne internationale l'Arabie Saoudi qui m'intervieu la personne c'était les stars du monde arabe Najwa Khaasem Najwa Khaasem c'est une star dans le monde arabe l'info de 20 heures il m'appelle il m'appelle de Dubaï il dit David on va parler ensemble d'accord on parle il a dit alors les américains ils vont l'attaquer en 2009 l'Iran j'ai dit écoutez madame Najwa Khaasem l'Amérique ne va pas attaquer l'Iran puisque ni le Moussad ni le CIA ne sont pas d'accord pour l'attaquer l'Iran les présidents qu'ils soient Ahmadinejad qu'ils soient en Amérique qu'ils soient en Israël peut-être ils vont attaquer l'Iran pour leurs élections mais les patrons du service de renseignement ne veulent pas puisque l'Iran c'est un poudrier avec Khaasem Soleimani c'est ça que je dis là bas je dis Khaasem Soleimani il est partout pendant des années il est pour planter ses hommes partout dans le monde pour ça c'est un danger ça j'ai dit en 2009 en 2015 j'ai su qu'on va le tuer encore dans 12 émissions j'ai dit qu'on va tuer Khaasem Soleimani cinq ans c'est passé tout ça ça existe sur l'internet vous pouvez aller écouter vous tapez opinion.pm opinion.pm tous mes émissions en personne en arabe en français existent sur internet je dis voilà on va le tuer mais on le tue après cinq ans qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont terrorisé ce personnage qui pour les Iraniens était un héros qu'est-ce qu'ils ont fait 2015 Daesh et lui il va combattre Daesh il va tuer Daesh Daesh c'est les sonnites c'est le wahhabite et tous les sonnites wahhabite il devient contre Khaasem Soleimani après facilement vous pouvez le tuer ils l'ont tué et vous savez le jour même que Khaasem Soleimani était assassiné le jour même du tôt c'est du tôt journaliste Al Arabien madame Najwa Khaasem aussi était c'était 1er janvier 2020 était mort Najwa Khaasem il a un entretien qui donne comme quoi on voulait créer une télévision pour elle qu'elle soit patronne d'une télévision comme Al Arabien mais ça va durer quelques heures avant Khaasem Soleimani elle aussi elle était morte mais c'est tout tôt il y a beaucoup de polémique à ce sujet concernant Najwa Khaasem aussi et c'était comme ça l'histoire mes chers amis c'était comme ça alors la grande vengeance d'un côté après c'est pour ça que Bill Gates c'est plusieurs fois il dit ah oui il aura une attaque 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 parce qu'il sait un jour on devra faire quelque chose concernant tous ces conflits là alors un jour le pouvoir de Soleimani aussi tout le monde le savait puisqu'il ne faut pas oublier la dernière chose que je vous dis jusqu'au dernier jour de sa vie Khaasem Soleimani il était allié avec l'Europe et l'Amérique pour combattre Daesh il était allié l'Europe l'Amérique l'Occident en totalité il soutenait Khaasem Soleimani Khaasem Soleimani combattait sur terre et les avions européens américains il frappait où Khaasem Soleimani donnait l'adresse c'est-à-dire c'était un allié même les américains ils ont fait un film Battlefield Battlefield 3 ou 4 3 ou 4 je ne sais pas j'ai oublié que là-dedans Khaasem Soleimani c'est un héros c'est les américains qu'ils ont fabriqué par l'Iran par Ali Khamenei ils ont dépensé plus de 50 millions de dollars sur ce film là mais Trump comme toutes les choses qu'il a fait que personne n'a pas fait avant lui il a fait quelque chose pour gagner son élection et toujours il l'a dit il a dit j'ai tué Khaasem Soleimani vous voyez un et demi de l'Amérique vous votez en face de moi même le jour même qu'il est assassiné Khaasem Soleimani il s'est présenté dans une grande manifestation de soutien pour son élection c'était dit ça c'est un acte qu'il a fait comme tous les autres actes qu'il a fait isolement de ça mais de l'autre côté une grande partie du monde qui gagnait de l'argent grâce à lui et de l'autre côté une grande partie de chiites dans le monde le chiite dans le monde moi j'ai vu les photos Pakistan Afghanistan Liban Irak en Amérique même en Amérique quand il y avait des manifestations pour George Floyd regardez il y avait les photos de Khaasem Soleimani il y avait des slogans en faveur de Khaasem Soleimani on ne vous a pas montré c'est tout parce que vous ne pouvez pas voir mais c'était là-bas et même après ils ont dit une grande partie c'était les militants de Khaasem Soleimani vous pouvez encore participer si vous voulez mes chers amis vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 952FM ici et maintenant sur 952FM